Dans d'autres vidéos, on avait vu comment le calcul intégral pouvait permettre de calculer l'air d'une surface d'une portion de plan comprise sous une courbe. Ce qu'on avait fait en calculant l'intégral d'une fonction. Là, on va revoir ça rapidement, de manière très intuitive, simplement pour revoir l'idée qui est derrière le calcul intégral. Je vais dessiner un graphique. Je vais déjà dessiner mes axes. Et puis là, je vais dessiner une courbe, la courbe représentative d'une fonction. Donc par exemple, c'est ça. Je la fais comme ça. Et cette courbe-là, c'est une courbe qui a une équation. Par exemple, c'est y égale f de x, où f est une fonction. Donc ça veut dire que si on donne une valeur à x, on peut calculer tout de suite l'image y de x grâce à la fonction, à l'expression de la fonction. Donc si on prend un x ici, je vais avoir le y correspondant. L'image de ce x par la fonction f, c'est ce point-là, y. Alors ça, c'est l'axe des abscisses. Je ne l'ai pas dit. Ça, c'est l'axe des abscisses. Et ça, c'est l'axe des ordonnées. Alors maintenant, si je veux calculer l'air d'une portion de plan comprise sous cette courbe, pour fixer les idées, je vais placer des bornes d'intégration. Ça va être ça. Donc j'ai cette valeur-là, a, et cette valeur-là, b. Et puis je vais essayer de calculer l'air qui est comprise sous cette courbe-là, sous la courbe de f, entre les valeurs a et b. Donc en fait, c'est toute cette partie-là que je assure en rouge. Voilà. Alors l'idée qui est derrière le calcul intégral, c'est qu'on va découper cette surface qui est là en fines lamelles. Alors si je dessine déjà une lamelle, alors là, je vais me mettre dans ce point-là, x, je vais dessiner une lamelle. En fait, ça sera un petit rectangle. C'est une bande, une bande de cette surface-là. Et en fait, je ne vais pas exactement la dessiner, je vais la dessiner par un, je vais la remplacer par un rectangle. Donc ça ne va pas être exactement cette partie-là qui est comprise sous la courbe, ça va être un peu plus grand ou un peu plus petit. Il y a plusieurs manières de faire, de prendre ces rectangles-là. Voilà. Donc ça, je vais le faire comme ça pour l'instant. Donc ici, j'ai x. Là, du coup, cette hauteur-là, c'est y, c'est f de x. Et je vais prendre un rectangle ici de cette largeur-là. Je vais la noter ici. La largeur, je la note dx. Voilà. Donc je peux facilement calculer, ça c'est un rectangle, je peux facilement calculer la surface, l'air de ce rectangle. C'est tout simplement l'air d'un rectangle, c'est la base fois la hauteur. Donc ici, la hauteur, c'est f de x. Donc c'est f de x. Et la largeur, la base, c'est dx. Donc ça, c'est l'air du rectangle que j'ai dessiné, que j'ai colorié en rose, ici, là. Voilà. Alors, on va maintenant faire, si on imagine avoir découpé la surface qui est ici en plusieurs autres, avec d'autres lamelles, en plusieurs bandes, comme ça. Donc il y en aurait une autre ici, une autre ici, voilà, comme ça. Voilà, une autre ici, une autre ici, voilà. Et puis là, enfin, il y en aura beaucoup. Donc là, on va faire la somme de tous ces rectangles, et on va obtenir quelque chose qui est proche de l'air de notre surface. Mais ce ne sera pas exactement ça, c'est parce qu'on a des petits bouts en moins, des petits bouts en plus, ici et là, voilà. Donc, en fait, ce qu'on va imaginer maintenant, c'est de prendre des lamelles de plus en plus fines, donc de réduire, de faire tendre les bases de nos rectangles vers quelque chose de pratiquement nul. Donc, en fait, on va devoir ensuite faire une somme d'une infinité de lamelles, de bandes, de largeurs presque nulles, et c'est ça qui va donner l'intégrale. Donc là, on va appeler ça l'intégrale de A à B, de f de x dx, et ça, c'est exactement l'air, ça sera exactement l'air de la surface, de notre surface. Voilà, surface que j'ai assurée en rouge. Alors voilà, tout ça, on l'avait vu dans la partie sur les intégrales définies. C'était peut-être pas la peine que tu revoies ça, parce que tu l'as peut-être parfaitement compris. Si ce n'est pas le cas, retourne voir ces vidéos sur les intégrales définies, parce que cette idée-là, c'est celle qu'on va reprendre pour calculer maintenant le volume qui est compris sous une surface. Bon, alors déjà, on va commencer par essayer de bien comprendre ce que c'est qu'une surface. Alors là, on est dans le cas où on a une courbe. En fait, cette courbe, c'est l'image, par la fonction f, d'une partie de la droite des nombres réels, une partie de l'ensemble des nombres réels, qui est cette droite-là. Bon, parfois, ce n'est pas toute la droite. En fait, on part de l'ensemble de définition de la fonction, ce qu'on appelle l'ensemble de définition. C'est en fait, c'est l'ensemble des valeurs pour lesquelles on peut exécuter le calcul qui définit f. Donc, en général, très souvent, c'est tout l'ensemble des nombres réels. Parfois, il faut enlever un point. Parfois, on se restreint à un segment. Mais enfin, bon, on part de l'ensemble des nombres réels. Ça, c'est le cas d'une dimension, puisque c'est une ligne. Enfin, l'ensemble des nombres réels peut être représenté par une ligne. Donc, on va ensuite agir sur cette ligne. Alors, le cas de la surface, c'est le même cas, mais en deux dimensions. Donc, le domaine de définition, au lieu d'être une droite, une portion, une partie de la droite, ça va être une partie du plan, ou bien le plan en entier. Donc, en général, au lieu d'écrire y égale f de x, qui veut dire qu'à chaque point de la droite, on associe une valeur y, à chaque point x, on associe une valeur y, eh bien là, on va avoir le même genre de choses, mais ça va être quelque chose qui va s'écrire comme ça, z. C'est une fonction d'un point du plan. Donc, un point du plan, ça a deux coordonnées, x et y. Voilà. Donc, on va donner cette fois-ci les coordonnées d'un point, et on va pouvoir calculer son image par la fonction f. Et en fait, l'ensemble des points de l'espace qui vont vérifier, dont les coordonnées x, y, z vont vérifier ça, ça va donner une surface. Alors, on va aller regarder ce que c'est qu'une surface avec un logiciel qui trace des surfaces beaucoup plus joliment que ce que je peux faire. Voilà. Alors là, j'ai tracé une surface. Alors, je ne te donne pas l'équation de cette surface, ce n'est pas très important. Mais voilà, là, c'est l'axe x, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées y, et l'axe des côtes z. Voilà, l'axe z. Donc, c'est la hauteur, en fait, ici. Donc, si on regarde, vu de dessus, on voit la projection de la surface sur le plan x, y, qui donne exactement le domaine de définition de la fonction f. Alors, après, je peux regarder. C'est vraiment ce domaine de définition transformé. Alors, on dirait une feuille de papier un peu pliée, courbée. Voilà. C'est assez joli à regarder. On peut la retourner dans tous les sens. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de surface. Et c'est l'image de ce carré du plan, ici, du plan x, y, par une certaine fonction. Donc, il y a une équation. Je ne vais pas la donner, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, notre fonction, en fait, elle associe à chaque point. Donc, si je prends un point du plan, ici, par exemple, celui-ci, eh bien, je vais pouvoir calculer l'image de ce point du plan par la fonction f, qui va me donner un nombre, z, que je vais placer sur l'axe des côtes. Donc, ça va me donner un point de cette surface. Par exemple, si je prends ce point du plan, ici, eh bien, je vais avoir son image, qui va être là-haut, quelque part. Voilà. Ce n'est pas évident à placer, mais ça va être un point de cette surface. Voilà. Alors, maintenant, je vais reprendre un peu ce qu'on a fait. Je vais essayer d'étendre le raisonnement qu'on a fait dans notre calcul d'air, ici, au calcul du volume, compris sous une surface. Donc, je vais déjà commencer par dessiner. Je ne vais pas pouvoir dessiner aussi bien qu'avec le logiciel, mais bon, je vais essayer de faire quelque chose. Donc, là, je vais dessiner mes axes. Alors, j'ai l'axe, ça, c'est l'axe des Z. Là, je vais dessiner l'axe des Y et l'axe des X. Voilà. Donc, je vais leur donner les noms. Ce sera plus simple. X, Y et Z. Voilà. Donc, là, c'est l'origine O. Là aussi, c'était l'origine O. Voilà. Alors, maintenant, je vais dessiner une surface. Du mieux que je peux, ce n'est pas quelque chose de très joli. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je peux l'assurer un peu pour qu'on... Voilà. C'est une surface. C'est comme une feuille de papier qu'on aurait pliée qui est située au-dessus du plan horizontal. Et elle a une équation qui est Z égale F de X, Y. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Je prends un point du plan et je calcule la hauteur correspondante qui est l'image par F de ce point du plan de coordonnée X, Y. Donc, si je prends un point du plan, par exemple, celui-ci, là, ici, eh bien, je vais pouvoir calculer sa hauteur qui sera l'image par F de ces coordonnées X, Y, de cette abscisse et de cette ordonnée. Et la hauteur, ça sera ce point-là. Voilà. Alors, maintenant, si je regarde ça par-dessus, ce qu'on a fait tout à l'heure, si je regarde ça vu de haut, donc selon l'axe Z, je vais voir la projection de cette surface sur le plan X, Y. Et bon, ça peut avoir une forme assez quelconque, ça dépend des cas. Là, je vais prendre une forme assez simple. En fait, je vais supposer que c'est un rectangle. Ça va me donner, en fait, le domaine de définition. Et là, je vais supposer que c'est un rectangle. Donc, je vais tracer la projection. Je vais tracer ce rectangle, ce domaine de définition. Je vais le dessiner ici. Voilà. Voilà. Donc là, c'est le domaine des définitions de la fonction. Je le hachure comme ça, légèrement. Voilà. Alors, je vais essayer de calculer maintenant le volume de cette portion d'espace qui est là, de cette forme solide, qui est là, compris sous la surface. Alors, pour faire ça, je vais exactement prendre l'idée qu'on a mis en œuvre ici dans le calcul de l'air de cette surface. D'abord, je vais commencer par fixer. Je vais fixer, par exemple, Y. Donc, si je fixe une valeur de Y, par exemple, ici. Voilà. Donc, sur le domaine de définition, ça veut dire que je vais sélectionner une ligne, un segment de droite, qui est celui-ci, puisque je fixe Y, mais je garde X variable. Et donc là, en fait, je peux regarder la portion de plan. Ça, c'est un plan. Je vais prendre le plan perpendiculaire au plan horizontal, qui passe par cette droite-là. Donc, je vais le dessiner. Ça va me donner, en fait, une lamelle. Ça va me donner une lamelle, voilà, qui est celle-là. Voilà. Donc, cette lamelle-là, je vais la hachurer. Je peux calculer son R, parce que finalement, je me retrouve. Alors, si on le regarde dans cette vue d'ici, donc selon l'axe Y, on va se retrouver exactement dans cette situation-là, dans la situation qu'on connaît de l'intégrale, en une dimension. Donc, on va pouvoir calculer ça assez facilement. Je peux rapidement rappeler comment je peux faire. Je vais fixer une valeur de X, par exemple, ici. Donc, je vais le faire en bleu. Je fixe une valeur de X ici. Là, je vais tracer un rectangle. Je vais tracer un rectangle, ici, de base vraiment très, très fine. Ça sera une bande très, très fine, donc de base pratiquement nulle. Et je vais calculer l'aire de ce rectangle. Donc, l'aire de ce rectangle, on sait que c'est F de X, Y, puisque ça, c'est la hauteur du rectangle. C'est la hauteur de l'image de ce point qui est là. Ce point-là a coordonné X, Y. Donc, sa hauteur, c'est F de X, Y. Et donc, ça, c'est bien la hauteur du rectangle que j'ai dessiné en bleu. Et je multiplie ça par la base qui est DX. Voilà. Alors, si je fais ça, alors, je vais donner les valeurs qui sont les bornes du domaine de définition. Le domaine de définition, ici, c'est, on va dire, l'ensemble des points, des points d'abscisse comprises entre 0 et A et d'ordonnées Y comprises entre 0 et B. Voilà. Donc là, si je veux additionner, je me retrouve dans cette situation au-dessus, je vais additionner l'air d'un très grand nombre de rectangles, d'une infinité de rectangles de base pratiquement nulle. Et je vais faire ça pour les valeurs de X qui varient entre 0 et A. Donc, ça va me donner cette intégrale-là. Alors, je vais garder la couleur orange, comme ça. Donc, c'est l'intégrale de 0 à A de F de XY, il faut mettre une virgule, DX. C'est exactement, en fait, ça va me donner l'air de toute la surface, ici, que je vais assurer en orange. Toute cette surface-là, elle est donnée par cette intégrale-là. Voilà. Alors maintenant, on va procéder exactement de la même manière, mais qu'on va plutôt maintenant donner une épaisseur. En fait, on a cette lamelle-là, c'est vraiment une lamelle, une lamelle du solide, du solide qui est comprise sous la surface, et on va lui donner une épaisseur à cette lamelle. Cette épaisseur-là, je vais l'appeler DY, puisque c'est une petite variation DY. Donc, je vais maintenant épaissir ma lamelle en lui donnant cette... en lui donnant une largeur vraiment infinitésimale, mais quand même une largeur que j'appelle DY. Donc, ça va me donner une lamelle un peu épaissie, comme ça. Je la dessine. Et si j'imagine ce DY vraiment très très petit, et bien finalement, je vais pouvoir calculer le volume de cette lamelle-là. Le volume de cette lamelle, ça va être tout simplement l'air de la base multiplié par la hauteur. Donc, je vais pouvoir dire que c'est l'air de la base fois la hauteur. Donc, la base, c'est la surface orange, fois la hauteur, qui est DY. Voilà. Donc là, en fait, j'ai calculé le volume de cette fine lamelle que j'ai dessinée avec... Enfin, la face est assurée en orange et l'épaisseur est assurée en violet. Voilà. Alors maintenant, exactement comme ce qu'on fait ici quand on additionne une infinité de très très fines bandes, de bandes de largeur pratiquement nulles, et bien ici, on va additionner une infinité de ces lamelles d'épaisseur pratiquement nulles. Et en fait, quand on fait ça, on va le faire pour toutes les valeurs de Y qui varient entre 0 et B. Donc, on fait l'intégrale de 0 à B de ce volume-là. Donc, ce qui correspond à faire une somme d'une infinité de tout petits volumes, de tout petits éléments de volume. Voilà. Et ça, ça nous donne exactement le volume qu'on cherche, le volume de tout le solide qui est compris sous notre surface. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Je voulais pas... J'espère que j'ai pas été trop confus là-dedans. C'est pas du tout une discussion rigoureuse. Mais je voulais te donner une intuition un petit peu de comment est-ce qu'on faisait un calcul de volume. Et donc, comment est-ce qu'on calculait une intégrale double. C'est ce qu'on appelle ici une intégrale double. Et tu vas voir en fait que... On va préciser ça dans les prochaines vidéos. Et tu vas voir en fait que c'est assez facile de calculer des volumes avec cette technique des doubles intégrales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !